Le collège Noël Noël abrite un groupe de chercheurs en herbe acharnés à découvrir les plus grands mystères. Ces jeunes scientifiques déploient une énergie extraordinaire pour résoudre les énigmes les plus mystérieuses. Des chercheurs du monde entier entrent en contact avec eux pour les encourager et les aider à développer leur esprit scientifique. Oh mais c'est vrai, il y a un message les gens ! C'est incroyable ! Oh là 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 ! Venez vite tout le monde ! C'est ça là là ! C'est même ! C'est comme du Portugal ! Ça vient de Madère ! Et c'est à côté de l'Afrique ! Mais c'est super loin ! C'est à côté du Maroc en plus ! Et c'est un message pour nous ? Oui ! C'est pour les élèves du collège Noël Noël ! Ah trop bien ! On a trop de la chance ! Eh ouais mec ! On la regarde ! Allez c'est parti ! Salut les élèves du collège Noël Noël de Corpolon ! Je suis Philippe Armand, biologiste marin qui étudie les séclassés, les dauphins et les baleines. C'est les dauphins qu'on a juste ici en dessous du bateau qui nous accompagnent dans notre journée de travail aujourd'hui. Les élèves du collège Noël Noël, bienvenue au musée de la baleine de Madère. Derrière moi, il y a plusieurs espèces de dauphins et baleines qui sont des cétacés. Votre défi est de trouver à quelle classe ils appartiennent. Je vous invite à découvrir le monde fabuleux des cétacés en ma compagnie et à relever un défi. Comment classer ces merveilleux animaux ? Tout au long de cet échange, je vais vous fournir des indices qui vont vous aider à trouver à quel grand groupe ils appartiennent. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Enfilez vos maillots de bain, on va nager avec les dauphins. Quels images magnifiques ! Mais comment résoudre ce problème ? Comment classer les dauphins ? Je sais, je sais. Les dauphins, c'est des mammifères marins, comme les baleines, et comme tous les cétacés. Mais comment tu le sais ? Je crois que c'est ça, c'est tout. Mais Lou, tu sais bien qu'en science, on ne croit pas, on démontre. Alors prouve-le ! D'ailleurs, moi, je pense que c'est un poisson. Moi, je pense que c'est un amphibien, comme les grenouilles, parce qu'ils reviennent à la surface pour respirer. Ok, ok, calmons-nous ! Procédons par ordre ! Quelle est la démarche à suivre pour classer un être vivant ? Il faut regarder les attributs qu'il possède. Bah, il a raison, hein ! Et les gars, c'est quoi un attribut ? C'est un caractère comme le nombre de pattes, la présence de plumes. Et il peut être utilisé pour classer un être vivant. Est-ce qu'ils ont des vertèbres ? Oui, il doit y avoir des vertèbres, normalement, ça se peut... Philippe, vous nous avez parlé d'indices. Je crois que c'est le moment de nous aider. Nous allons avoir besoin de vous. Nous allons avoir besoin de vous ! D'accord, je vais vous aider alors. Édouard et Lucas, vous vous demandez si les cétacés ont des vertèbres. Alors regardez dernièrement et dites-moi qu'est-ce que vous constatez. Merci pour le tuyau, Philippe. Yes, c'est des vertèbres ! Et parmi les vertébrés, il y a les amphibiens. Ou des mammifères, regardez la classification. Oui, enfin, il y a surtout les poissons. Oh là là, mais on ne va jamais s'y retrouver. Il y a déjà deux grands groupes chez les vertébrés. Il y a le groupe des animaux qui ont un squelette en cartilage et ceux qui ont un squelette en os. Mais comment on prononce ça ? Condrichien pour ceux qui ont un squelette cartilagineux et ostéitien pour ceux qui ont un squelette osseux. Philippe, pouvez-vous nous dire si le squelette des dauphins est osseux ou cartilagineux ? Pas de question. C'est un squelette osseux. Ah merci, Philippe. On élimine tous les requins. Mais il reste les amphibiens. Il reste les mammifères. Ça élimine peut-être tous les requins, mais pas tous les poissons qui ont des nageurs à rayons. Comme Bubule. Mais où est Bubule ? C'est vrai ça, il est où Bubule ? Bubule ! Il est là. Voyons la nageoire à rayons. Le fantôme de Bubule ! Attendez, je crois qu'il a quelque chose à lui dire. Les enfants, mes nageoires sont des nageoires à rayons. Réfléchissez. Vous devriez peut-être comparer avec celles d'un dauphin. Qu'en pensez-vous, Philippe ? Peux-vous nous montrer la nageoire dans cet assez de plus près, s'il vous plaît ? Qu'on puisse la comparer à celle de Bubule ! Ah là là, vous êtes très forts. Je pense que ce prochain indice va vraiment vous aider. La nageoire que nous voyons ici et qui se trouve sur le dos de l'animal s'appelle la nageoire dorsale. Pour étudier les dauphins, on prend des photos de leur dorsale qui nous permettent de reconnaître chaque individu et d'ainsi pouvoir les suivre pendant toute leur vie. Maintenant que nous avons observé la nageoire dorsale qui se trouve sur le dos du dauphin, étudions celles qui se trouvent à l'avant de part et d'autre de leur corps. On les appelle nageoires pectorales. Elles ont de précieux indices à nous apporter pour résoudre notre défi. Un petit indice ? Regardez comment est structurée la pectorale ou bien est-ce que ça ne ressemblerait pas à quelque chose qu'on connaît nous-mêmes ? Mais c'est fou ! On dirait une main ! Incroyable ! Mais il y a un problème alors ! Si ce n'est pas des actinopterigiens, c'est forcément des tétrapodes ! En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce ne sont pas des individus à nageoire à rayons. Je vous laisse donc creuser la piste des tétrapodes. Bon courage pour vos recherches ! Soyons rigoureux et scientifiques ! Comparons ! Nous allons faire un petit peu d'anatomie comparée. Mais c'est quoi ça ? Nous allons comparer la main d'un humain et la nageoire d'un dauphin. L'humérus ici est représenté en marron sur notre schéma. On retrouve le même os chez les cétacés, même s'il est plus petit. L'os du coude, représenté en rouge sur notre schéma, est le cubitus. Là aussi, on retrouve la même chose, même si la forme n'est pas tout à fait identique. Le radius est représenté en beige sur notre schéma. Ici, chez la baleine. Et en jaune, il y a les petits os de la main. Pareil chez la baleine. Et en marron foncé, il y a les phallonges. Ce sont les os qui permettent le mieux de reconnaître la ressemblance avec la main d'un humain. On est bien loin de la nageoire à rayons de bubule. Et si on compare avec d'autres tétrapodes, comme le chien et l'oiseau, on retrouve toujours la même structure de base. Vous voyez, l'organisation de la nageoire d'un dauphin est semblable à la main d'un humain. Elle ne ressemble pas à celle d'un poisson comme bubule. Bah ça alors, les dauphins ne sont pas des poissons. Et non, Malorie. Ça alors, les cétacés sont noms de tétrapodes ? Oui, Chloé. Tétra signifie ? Quatre en grec. Et pote signifie ? Pate en grec. Donc les tétrapodes, c'est ceux qui ont quatre pattes. Mais le dauphin n'a pas quatre pattes. Philippe, je crois que c'est à nouveau le moment de nous aider. Nous sommes coincés. Nous sommes coincés ! Vous vous posez les bonnes questions, bravo ! Aujourd'hui, les cétacés n'ont que deux nageoires pectorales. Regardez le squelette de ce dauphin. On retrouve quelques os qui correspondent au vestige du bassin qui soutenait les membres postérieurs. C'est là des os du vestige pelvien. On a observé un cas isolé de dauphins avec des nageoires à l'arrière du corps. En faisant une radio, on a observé des os rappelant l'organisation de la nageoire pectorale. Donc oui, les cétacés sont des tétrapodes ? Oui. Mais je vous dis depuis le début, ce sont des amphibiens. Et qu'est-ce qui nous dit que ce n'est pas des mammifères ? Pensez aux attributs ! Quels sont les attributs des mammifères ? Ils ont des poils et ils allaitent leurs petits. Mais attendez, les dauphins, ça n'a pas de poils. Ça a la peau nue, comme les grenouilles. N'est-ce pas, Philippe ? Eh bien non, Loan. Un autre indice, quand ils naissent, les cétacés ont des poils sur leur bec. Ces poils-ci vont tomber rapidement après leur naissance. Oh ! Je n'aurais jamais cru que les cétacés avaient des poils ! Est-ce qu'ils avaient de leurs petits aussi, Philippe ? Regardez ces images que nous avons tournées avec l'équipe du musée de la baleine de Madère. Voici une vidéo où vous pouvez voir un petit et sa mère. Les voici à la surface de l'eau. Vous apercevrez leurs dorsales et leurs dos lorsqu'ils viennent respirer à la surface. Et maintenant, les voici sous l'eau. Admirez le spectacle. Vous voyez à gauche, la mère et son petit. Il s'agit de globicéphales. Comme tous les cétacés, ils allaitent leurs petits. C'est un indice fort pour résoudre votre énigme. Merci, Philippe. Grâce à vous, nous avons pu démontrer que les cétacés appartiennent à la classe des mammifères. Et nous nous sommes appuyés sur des preuves scientifiques et non sur des suppositions. Vous avez été super. Eh bien oui, en science, on démontre et on prouve les choses. Seriez-vous d'accord pour qu'on puisse travailler sur un autre défi bientôt ? Avec grand plaisir. Parce que franchement, Philippe, cette histoire de dauphin poilu à quatre pattes, j'aimerais bien comprendre. Oui, je pense qu'il y a quelque chose à découvrir. En effet, c'est d'ailleurs une histoire formidable. Et on se retrouve bientôt pour la découvrir ensemble. Je vous invite aussi à écouter le sifflement de ce globicéphale qui a tenu à vous adresser quelques mots. Merci mon petit Globy ! Merci Philippe ! Merci Philippe ! Merci Philippe ! Merci Philippe ! Je suis à la qualité de Philippe, Jean ! Merci Philippe ! J'ai été ravi de partager avec vous cette journée en mer au large de Madère. Restez curieux comme des dauphins. À bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501